Hello, hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma DT Zibuline. Pour l'occasion, j'ai réalisé une petite carte et je vais venir l'agrémenter avec les magnifiques produits de la boutique Zibuline. Je vais réaliser un cachet de cire, donc je vais prendre le cachet de cire pour toi avec le petit cadeau de Noël. Je vais prendre des cachets de cire bleu foncé pour pouvoir faire un saut ici. Je vais également utiliser une petite étiquette du bijoutier rectangulaire dans les tons dorés que je viendrai mettre ici, je pense. Avec une petite attache parisienne blanche que je vais pouvoir mettre, hop, juste ici. Une petite chaînette que je vais mettre dans le coin avec les petits embellissements bois pour faire les petits rappels de coeur. Et au fur et à mesure, je verrai ce que je rajouterai petit à petit. Pour la réalisation de mon cachet de cire, je vais essayer de le faire en deux couleurs. C'est-à-dire que je vais essayer de faire le fond de mon cachet de cire en bleu foncé. Et je vais essayer de mettre le petit cadeau dans les tons bleu clair. Donc, je vais prendre juste un petit cachet comme ceci pour pouvoir faire le cadeau en bleu clair et le reste en bleu foncé. Donc, on essaye ça ensemble en musique. Donc là, en fait, j'ai allumé ma petite bougie pour pouvoir le mettre sur le réchaud et mettre ma cuillère à chauffer. Je vais commencer par uniquement celui-ci. Donc, je vais en mettre deux pour être sûre qu'il soit bien pris. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais le découper. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, là, vous voyez, ma cire commence à bien chauffer. Donc, je vais utiliser mon petit support en céramique. Voilà. Une fois qu'il est bien chaud. Je vais attendre encore un petit peu. Et en fait, voilà, je vais venir verser la cire dessus. Et je vais essayer de bien cadrer pour que ce soit bien le cadeau qui soit cacheté. Donc, on y va. Donc, je verse ma cire. Donc, c'est fait exprès qu'il n'y en ait pas beaucoup. Parce qu'on veut faire juste le petit cadeau. Donc, je regarde un petit peu. C'est par là. Je laisse appuyer. J'attends un petit peu que ça refroidisse bien pour que ce soit bien pris. On m'a posé la question pour savoir comment je faisais pour nettoyer la cuillère. Donc, en fait, on laisse encore chauffer la cire qui est à l'intérieur. Et tout simplement, en fait, avec une lingette. Je prends la lingette et je la passe dedans à l'intérieur. Et j'essuie, en fait. Donc, la lingette est légèrement humide. Et avec la cire qui est chaude, en fait, vous voyez, ça part vraiment tout seul. Donc, du coup, je vais mettre les foncés à chauffer. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, super. Vous voyez, j'ai le cachet qui a été pris. Et j'ai uniquement mon petit cadeau. Donc, je vais le décoller. Et je vais le découper. Donc, je découpe juste le cadeau. Ça se découpe très facilement. Là, il n'est vraiment pas épais en plus. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le petit cadeau qui est fait. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser uniquement ce petit cadeau. Donc, vous pouvez, soit si vous le souhaitez, une fois qu'il est bien découpé, donc ça, les chutes de cire, vous les gardez. Parce que vous pouvez les remettre à chauffer après, il n'y a pas de souci. Et donc, je disais, soit vous pouvez découper du tout le cachet de cire et le mettre uniquement en petit embellissement comme ça sur votre création. Ou alors, simplement, le mettre sur l'autre cachet de cire comme ceci pour pouvoir faire un moulage autour avec une autre couleur. Donc, on va faire comme ça. Ici, on va attendre qu'il soit bien, bien chaud. Voilà. Donc, là, je regarde bien. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour bien qu'il reste en place et pour bien qu'il soit pris dans le bon sens, voilà, j'appuie bien dessus. Et je le fais chauffer un petit peu. Voilà. Je coule le foncé. Je lève et je fais comme ceci. Et comme je l'ai chauffé un petit peu, l'autre, avant de le mettre sur le bleu marine, il n'aura pas bougé de place et se sera mis un petit peu dans la moulure. Donc, normalement, on va voir ça ensemble. Normalement, c'est super réussi. On va voir. Et voilà. C'est super réussi. Je suis très contente du résultat. Alors, hop, on va essayer que ça... Voilà. Et en fait, vous voyez, vous avez vraiment le cadeau qui est dans la moulure de mon cachet entièrement. Et vous avez, donc, du coup, un cachet de cire en deux couleurs. Alors, après, c'est des choses que vous pouvez faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que si vous voulez uniquement, par exemple, le nœud du cadeau, vous découpez le nœud du cadeau. Vous le mettez à l'intérieur de votre seau. Vous faites couler, par exemple, le nœud, vous le faites jaune. Après, vous faites couler du rouge. Hop, vous cachetez pour faire le cadeau en rouge. Ça va vous donner, donc, deux couleurs. Vous découpez le cadeau entièrement. Vous le mettez et vous recachetez avec la couleur que vous voulez en extrémité. C'est des choses que vous pouvez complètement superposer autant de fois que vous voulez. Donc, du coup, on va nettoyer, hop, ma petite cuillère. Donc, idéalement, il faut vraiment le faire tant que c'est chaud. Donc, là, j'en ai mis un petit peu à côté. Hop. Et voilà. Donc, là, mon cachet en deux couleurs est réussi. Je le décolle. Donc, ça se décolle très facilement avec la plaque en cérémonie. J'enlève le surplus qui dépasse. Et voilà. Du coup, le petit cachet est réussi en deux couleurs. Donc, je vais mettre... Alors, je ne l'ai pas fait couler exprès dessus pour bien pouvoir voir ce que ça donne en deux couleurs. Mais après, vous pouvez couler directement la cire dessus. Et ça permet de tout accrocher au niveau de vos embellissements, que ce soit coulé dans la cire. C'est très joli aussi. Là, je vais travailler avec du double face. Donc, je vais mettre un petit bout. Ici. Donc, ma petite étiquette, là. Hop. Et hop. Ma petite attache parisienne, ici. Et donc, du coup, je vais mettre mon cachet, comme ça. Et là, donc, je vais essayer parce que c'est vrai que souvent, je disais de ne pas le faire au pistolet à colle parce que ça chauffait. Et finalement, je l'ai essayé la dernière fois et ça n'a pas fondu ma cire. Donc, bon, il n'était peut-être pas très, très chaud. En fait, dès qu'il devient vert, je mets ma cire, ma colle directement et je colle le cachet de cire. Et je n'ai pas eu de mauvaises... Hop. De mauvais résultats. De mauvais résultats. Voilà, super. Et voilà. Du coup, vous avez le cachet de cire qui est bien fixé avec, donc, du coup, le pistolet à colle. J'ai intégré la petite attache parisienne en dessous avec mon étiquette du bijoutier que j'ai préalablement collée au double face pour pas que ça bouge. Et là, on a fini, du coup, le petit embellissement pour la carte. Je vais rajouter un peu de saumon dans les tons bleus. Donc, l'avantage chez Zibuline, c'est que les planches, les mots à découper, vous les avez de toutes les couleurs. Et vous avez, en général, le mot que vous avez besoin, il y a. Donc là, c'est une carte, l'occasion pour te dire je t'aime. Donc, c'est un petit peu sur les sentiments. Donc, là, non. Un jour spécial. Je pense à toi. Voilà, super. Donc, est-ce que c'est oui dans les couleurs claires ? Ça va très bien. Hop. Et voilà. Donc là, je vais le mettre au double face avec de la mousse 3D. Et je vais le mettre par là. Donc, les étiquettes à découper, elles sont vraiment solides. Ce n'est pas du papier au maigre grammage. Donc, elles sont vraiment, ça fait vraiment du dice-cut. En fait, c'est vraiment, c'est épais. C'est très agréable à utiliser. Donc, je vais le mettre ici. Hop. Super. Je vais rajouter un petit cœur pour faire un rappel des petits cœurs que j'ai mis en craft ici. Je vais le mettre là. Je vais le mettre à la colle. Et ensuite, je vais faire un petit trou avec l'acropedale pour mettre la petite chaînette. Donc, ça, et je vais mettre dans le ton marrin. Je vais mettre dans le ton un moment en minutos. Je vais mettre dans le Jooisé. Jouopt. C'est bon. Jouopt. Jouopt. et je vais trouver une petite brûloque qui va avec j'ai bien envie de mettre je vais mettre celle-ci alors moi c'est vrai que j'aime bien mettre un petit anneau sur mes brûloques pour que ça glisse bien alors voilà hop et du coup super voilà donc la petite brûloque avec la petite clé avec le petit coeur et je vais rajouter des petites pastilles bleues qui vont avec ou alors dans des bleus on va rester dans les plans bleus là et je vais mettre une grosse voilà une moyenne et une petite voilà donc les pastilles autocollantes comme ceci vous les avez en plusieurs coloris moi je les aime beaucoup je trouve qu'elles sont vraiment très jolies elles sont bien bombées pas trop non plus hop 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 je crois que c'est celle-là et voilà vous avez en plusieurs couleurs en fait donc celle-là je l'ai deux fois donc vous les avez dans les tons marronnés vous les avez dans les tons verts dans les tons bleus orange jaune et noir et je crois qu'il y a peut-être dans les tons rose violet mais je dois pas les avoir il faudra que je regarde et donc voilà c'est vrai que ces petites pastilles je m'en sers souvent pour la carterie je les mets souvent par trois et je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire à la création qui est très jolie donc voilà ma petite création pour ma DT Zibuline donc une petite carte marque page étiquette comme on veut avec donc la petite chaînette blanche la petite breloque en forme de clé avec le petit coeur le cachet de cire que vous pouvez réaliser en plusieurs coloris donc c'est vrai que celui-ci pour toi avec le cadeau se prête bien pour avoir plusieurs couleurs dedans parce qu'il est très facile à découper comme il est suffisamment gros c'est pas compliqué à assembler la petite étiquette donc du bijoutier la petite étiquette du mot je pense à toi les pastilles adhésives la petite épingle à nourrice dans les tons blancs le petit coeur au niveau de l'embellissement bois et voilà on aura fait le tour bah écoutez merci beaucoup pour votre visionnage de ma vidéo j'espère que celle-ci vous plaira vous pourra vous inspirer n'hésitez pas à aller sur le site de Zibulin www.zibulin.com pour voir tout plein de belles embellissements pour le scrap et aussi la couture à très bientôt bye à très bientôt